Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live du live de Star Citizen, on retrouve un rythme normal comme à peu près une semaine sur trois avec alternance de deux à trois fois toutes les semaines, je ne suis plus en vacances, je suis de retour avec le Melinda, bonsoir Roxy, bonsoir Dijon, comment vous allez ? J'espère que vous allez très bien, ce soir nous avons droit à un live spécial musique avec comme invité Pedro Camacho, j'espère que je le prononce bien, je n'arrive jamais à le prononcer correctement, je pense que ça peut être un live... Pedro Camacho, je ne sais pas comment on dit... Camacho, ouais, peut-être qu'il faut prendre la pointe d'accent Pedro Camacho. Camacho, ça devient un peu italien, je suis très nul en accent, et du coup je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur la composition de la musique de Star Citizen, et du coup si tu es d'accord de Melinda, je vais lancer ça tout de suite. Et si je ne suis pas d'accord ? Si tu n'es pas d'accord, je vais chercher une grande bouteille de champagne et me la boire sec. D'accord, on va lancer le string, on va lancer la vidéo alors. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à faire des retours sur le son comme à chaque fois. Ouais. T'as vu un énorme disco ? Ouais, il y a un énorme Lando derrière, et ils ont des lumières violettes. C'est parti, puis... Ah, ce que c'est que ce truc derrière là... Je veux un truc comme ça. Je veux un truc comme ça. C'est un buste, c'est une statue, où il y a un interrupteur dedans. Je veux ça. Je vois bien ses têtes, mais c'est un autre apoptique qui aille. Ouais, ça l'a fait pire. Bon, on a un petit décalage au niveau de paix. Il essaie de prononcer le nom de paix correctement, parce qu'il a révisé avant de l'église. Comme ils avaient révisé pour justement l'inside, où ils allaient en Suède. Et du coup, ils trouvent super cool de faire la musique de Star Citizen. Du coup, il disait qu'il n'est pas forcément à l'aise, parce que lui, il a plus l'habitude d'être tout seul chez lui en train de composer de sa musique. Et donc, du coup, voilà, quand on joue à Star Citizen, la musique qu'on entend, c'est lui qui l'a composée. Tout à fait. Petite anecdote que j'insère. La musique de Squadron 42, ce n'est pas lui qui la compose. Par contre, c'est quelqu'un d'autre qui avait été interviewé justement dans un Star Citizen, enfin dans un Reverse the Verse à l'époque. Et j'ai plus son nom. Moi non plus. Ce n'est pas un espagnol. Non, ce n'est pas un espagnol. Du coup, il raconte un peu comment est-ce qu'il est rentré dans le projet. En gros, il s'est proposé, il a proposé sa musique, etc. Au moment où le jeu, le projet était encore un peu dans ses débuts et il a été accepté dans l'équipe. Et il en est super content. Il faut savoir que Pedro est un fan de jeux vidéo, justement. Oui, tout à fait. Il était même joueur pro à un moment. Sur StarCraft. Sur StarCraft, oui. Et ce soir, en fait, du coup, ça va être une exploration du processus de création. Et Pedro va nous emmener un peu dans le processus de création de musique. Donc là, il a son projet de la musique d'ArcCraft qui est ouverte. Et il disait que préparer l'émission, c'était un peu un challenge. Et donc, effectivement, ça va être toujours évident. Parfois, il y a des sons qui peuvent paraître bizarres, etc. Mais qui font partie d'un tour. Et donc, il va nous montrer un peu comment est-ce qu'il a conçu ce thème, je pense. Et évidemment, en même temps, il y aura les questions du chat, du Spectrum, etc. Au cas d'il pourra répondre. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, là ? Ça m'a l'impression. Ok, donc il utilise Cubase. Donc, c'est un logiciel de création de musique. Ouais. Plutôt chiable. C'est un logiciel qu'il aime bien utiliser, est stable, est fiable. Mais il y en a plein, en fait, des logiciels de composition, etc. Tout à fait. C'est vrai que ça a l'air assez complexe, ce qu'on voit. Ouais. Une autre liste de trucs. Donc, il va commencer par jouer quelque chose. Il va le jouer. Donc, ce qu'on voit, c'est les notes, a priori. C'est ça. À droite. C'est différentes pistes des différentes astuces. Ouais. Donc, en gros, les consignes qu'il a eues, c'est d'avoir une sonorité un peu synthé. Synth Wave, c'est une sonorité des années 80, en gros. Et donc, du coup, voilà, il explique qu'en gros, la planète, c'est peut-être assez multiculturelle, dans le sens où des gens viennent de partout. Donc, il s'inspire de l'ambiance, en fait, de la planète, pour son... Il a peur que ce soit trop chiant, ce qu'il est en train de dire. Donc, le but, c'est de représenter le cœur de la ville, vraiment l'ambiance de la ville et l'atmosphère. Et là, il y a un autre qui s'appelle Omnisphère, je ne sais pas ce que c'est. C'est un patch. D'accord, donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est des sons pré-programmés dans le logiciel. Et du coup, il a rajouté parce qu'il trouvait que ça avait une sonorité, que c'était le son principal de la ville, en fait. Ça représente la ville, ça va être ça. Il construit un peu son morceau autour de ce son, en fait. Je vais le montrer un peu plus tard, mais j'ai un full set juste fait pour l'art corp, qui a des arbres là-bas. Ok. Alors, je ne vais pas te caresser, le chat m'a défoncé la main. Je vais te le voir. Je regarde pour avoir plus de son ici-là, qu'est-ce que c'est ? Et donc, il avait envie d'avoir une sonorité qui ressemble un peu à l'électricité, parce que la ville, en fait, il y a des choses qui se passent en permanence. Donc, il voulait retranscrire ça à travers son électrique. C'est des sons de synthèse, effectivement, au monisphère. Ok. Pour lui, en fait, ça lui donne l'impression qu'il y a une espèce d'électricité statique, une espèce de tension dans l'air. C'est plus ça. Ok, donc là, en fait, il a un son qui a été enregistré à Tokyo. C'est un son de la ville. Et donc, il se fait penser un peu à une espèce de sirène ou quelque chose comme ça. Et en gros, le but, c'était que les gens aient l'impression que la ville est vivante, en fait. Et active, etc. Et qu'il se passe des choses un peu partout. Ça se paraît, ça fait un peu électricité, oui, statique. Ça fait un peu le bruit de néon, ce bruit-là, effectivement. En fait, il ajoute plein de petits bruits, c'est pas juste de la musique, quoi. C'est une vraie construction. Ah, forcément, c'est ça, c'est subjectif. Mais l'idée est derrière, quoi. Et donc, là, en fait, ce qui vient de jouer, pour lui, ça ajoute un peu le sens de féerique, d'émerveillement, c'est ça. Et ça fait un peu, enfin, ça fait un peu, là, il dit ça watery, un peu comme de l'eau, c'est un peu cascade, de l'eau qui goûte, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est une forme de ruissellement. Je trouve que ça va bien avec la pub, justement, tu sais, de physique, là, où il y a le truc qui coule. Donc là, on a vu un peu tous les sons synthétiques, entre guillemets. Et après, là, on part vraiment dans... J'arrête, qu'on est en train de rigoler sur le côté. De toute façon, Pedro, tu mets une question, puis après, c'est fini. Il parle tout seul. Donc là, il est en train de parler du chouette, du tempo, justement, pour la musique. C'est une émission facile pour Jared, ça, pour le coup. Ah bah oui. Voilà, donc là, il a un son qui fait la rythmique, en fait, derrière. C'est du cas de temps. Mais... C'est une émission de la rythme, qui commence à construire. L'aider-on, ils apparaissent comme ça. Les marimbas arrivent, et aussi, il y a beaucoup de gong instruments. C'est marrant, parce que là, juste avec le tempo, ça me fait un peu penser à la musique d'Interstellar. Un peu, ouais, c'est vrai. Il y a ce côté un peu cyclique, horloger, quoi. Je vais vous montrer. Ok. Oui, en fait, il introduit des instruments qui font penser à d'autres influences culturelles. En fait, on était beaucoup dans du synthé, un truc très occidental, années 80, etc. Et là, on entre dans des instruments qui font plus d'être origine Asie, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais c'est un instrument, je n'ai plus le nom, mais en fait, c'est une espèce de sphère sur laquelle on tape dessus, et qui est un son qui est juste hallucinant. Je n'ai plus du tout le nom, c'est dommage. Mais c'est un instrument qui est génial. Quand on le voit, on a l'impression que c'est triché, qu'il y a une enceinte à l'intérieur. On se dit que ce n'est pas possible que ça fasse le son-là. C'est ici. Donc, ici, c'est la mélodie de l'art-cord, la seule mélodie qu'on entend. C'est ici. Il y a un peu de cuivre. Donc là, on voit, du coup, c'est un instrument, on voit la piste, effectivement. En fait, à gauche, il y a toutes ces différentes pistes d'instrument. À droite, on voit les notes, en fait. Là, il a sélectionné celle qui est en rouge bordeaux, tu vois, ou je ne sais pas quoi. Ah, donc, il a choisi les notes A et C. Alors, je ne sais pas ce que ça correspond en français, parce que, comme thème principal, parce que ça fait R-corp, en fait. C'est comme ça qu'il fait beaucoup de morceaux. Il choisit la note principale du morceau en fonction de... Par exemple, il a fait des morceaux avec des notes principales qui étaient les notes du début des prénoms de ses enfants, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc là, A et C pour R-corp, et ça définit le thème principal du morceau, en fait. Et là, il fait des calculs bizarres. En fait, en gros, si j'ai bien compris, il utilise des tierces, en fait, justement, pour être juste mathématiquement, pour avoir un ressenti mathématique dans la musique, parce que R-corp, il y a ce côté ingénieur, grand bâtiment, c'est ça, des grosses structures partout, et donc il voulait respecter ça dans la mélodie aussi. Donc, il ne voulait pas que ce soit justement trop un envolet. Il veut quelque chose de très mathématique pour... C'est ça, pour qu'on ressente ça. Et c'est juste génial. C'est là que je vois qu'il va loin dans sa réflexion. Il va très, très loin. Et c'est ça qui fait souvent les bonnes musiques. Merci pour le sub, Kéas. Merci beaucoup. Cinquième mois d'affilée, en plus. Merci, Kéas. Vraiment, merci. Et là, il n'a plus, justement, la ritmique avec les percussions. J'arrête, il est en train de l'ici. Mais oui, il n'a rien à dire, c'est vrai. Il sourit, c'est tout. Donc, c'est la mélodie pour l'arcove. C'est la raison que la mélodie existe. Après cette partie... Euh... Il y a beaucoup d'affilés. C'est la raison que la mélodie existe. Il me crête. Tu es bien, Pedro. Continuez. Je suis un peu nerveux, alors, s'il s'envole dans son truc, quoi. J'arrête, il est aux anges. Il aime pas trop expliquer, révéler un peu tout ça, machin, et tout ça. Il aime bien garder un peu le mystère et tout, machin, autour de la musique et tout. Et puis, déjà, elle me dit, non, mais si t'inquiète pas, c'est juste une seule piste que tu nous expliques tout le reste. C'est encore un un peu de mystère. Non, ça fait pas. Ok, donc là, ce qu'il voulait, en fait, c'est qu'on a l'impression d'être à l'intérieur d'une planète. Quelque chose de... Alors, pas qu'à vers Nicole, je ne passe pas là, mais... Je ne sais pas ce que je pourrais avoir comme thème. Je ne sais pas ce que je pourrais avoir comme thème. Mais pour moi, quand je écoute cette musique, je me sens que... C'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus comme notre propre vie. Et chaque personne a son propre valeur. On a dit que chacun son propre chemin. Ses propres valeurs. Et ils parlent loin. Il dit que c'est peut-être trop bordel. Mais qu'en gros, cette musique peut, en quelque sorte, nous représenter tous. Chacun a sa vie, son chemin, ses trucs. Mais sur la planète, en gros, on est tous là. Et en gros, la vie de la planète, c'est tout. Chemin où travailler les uns des autres. Et donc, il voulait un peu représenter ce... En fait, il explique que c'est ça. À partir du moment où on réunit le chaos de tout le monde, ça forme une espèce de tout. Et du coup, il en émerge une beauté qui peut être retranscrite par la musique. Et c'est ça qui est la plus représentée là-dedans. Et effectivement, c'est vrai que la musique de Dark Corp est assez particulière dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se passent en termes sonores dedans. et chaque son pris séparément peut paraître un peu bizarre. Et quand tu mets tout ensemble, ça rend un tout beau. Il y a effectivement quelque chose de complexe, quelque chose d'épais, en fait. Ou tu as presque envie de dire que la musique est tangible, quasiment. Tellement, elle est... Enfin, pas organique, justement. Parce que non, au contraire, elle est très synthétique. Mais elle représente le lieu. Elle a pris l'essence du lieu et elle le retransmet en termes sonores. L'humanité au sens local du terme, en fait. Et je pense que ça relève un peu, en fait, un peu à ce jeu. C'est une âme, c'est la musique. C'est l'âme, c'est l'âme de Dark Corp. C'est ça. C'est quelque chose que... On enlève de tout le monde. On pourrait pas entendre. En fait, si les gens n'étaient pas là, c'est quelque chose qu'on entendrait pas. Parce que ça représente la combinaison de toutes les âmes des habitants, quoi. C'est l'essence d'Arc Corp, en quelque sorte. Donc, il y a des sons un peu choux, comme ça, voilà. Mais je trouve ça assez beau, moi, perso. Ouais, comme ça. Je vais vous demander de me envoyer l'isolation pour que je puisse l'utiliser comme un ringtone. Il n'y a rien de voulu utiliser ça comme sonnerie pour son téléphone. Ça va faire piper tout le monde, je l'aime. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs ? Et donc là, il vient de dire, Pedro, que sa voix est utilisable grâce au pouvoir des logiciels. Ouais, parce que c'est la voix de Pedro, ça, en vrai. Sans les logiciels, en gros, ça ferait... Ah ! C'est la première fois que je vois quelqu'un philosopher autant sur la création d'un morceau de musique. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant, la scala. Et il dit vraiment à quel petit vous êtes. Je veux dire, ça se relève aussi à ce que nous sentons quand nous vivons nos vies ici. Mais là, c'est encore plus grand. C'est bien sûr, c'est fantaisie. Et donc, Y, il dit, pardon, justement, que la musique est reliée à nos actes, à ce que nous sommes. Et là, c'est d'autant plus fort, justement, dans la fiction. Et c'est pour ça que, justement, la musique est vraiment rattachée à un endroit spécifique. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde me dit que si vous êtes en Portugal, vous n'allez jamais être capable de travailler quelque chose de significativement. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez besoin d'y aller. Et... 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 Mais, j'ai... 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 Oui, en fait, il parle un peu de... Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il habite exactement, mais il habite dans un... A priori, c'est pas quelque chose comme ça, ouais. Ou peut-être quelque part en Amérique, je ne sais rien. Bref, un pays qui, a priori, n'est pas très gros. Apparemment, il y a pas mal de gens qui lui disaient que, bah, il n'était pas grand-chose dans le monde. Et que, du coup, il n'a pas l'impression de pouvoir produire quoi que ce soit qui ait vraiment un impact. Et il dit, voilà, moi, en travaillant beaucoup, machin, et tout, bah, moi, j'ai l'impression de pouvoir créer des choses qui ont un impact. D'autant plus avec cet artiste, non plus. Ouais, voilà. Et c'est pas parce qu'on vient d'un petit pays où, voilà, qu'on n'est pas important. Et puis, il dit, ouais, la musique, c'est aussi, justement, pour les développeurs, tous les gens qui travaillent sur le jeu. Il y a tellement d'artistes qui travaillent sur le projet. Eux, ils travaillent tous très dur pour faire émerger, justement, le Star Citizen. Il est très humble, hein, c'est impressionnant. Absolument, Pedro. C'est une bonne question. A contrario, sans que ce soit une critique, celui qui bosse sur Squadron 42, il a bossé avec Hans Zimmer. Donc, il y avait plus l'habitude des grosses productions, donc il avait moins cette humilité. Mais c'est pas un reproche que je fais. Mais c'est vrai que ça montre aussi deux façons d'approcher des musiques complètement différentes. Le mec avait l'air très cool, celui qui produisait la musique sur Squadron 42, très abordable. Mais il y avait ce côté grosse production, je fais des grosses musiques, machin, j'ai bossé avec Hans Zimmer. Alors que lui, il y a vraiment le côté presque artisan, quoi. Donc, il est portugais, effectivement, il vient de Madère, plus spécifiquement. Le monsieur de gauche, c'est Jared. Jared Akubi, c'est le vidéo manager de C&C. C'est lui qui gère toutes les productions vidéo, Inside Star Season, Star Season Live, par exemple. C'est ça. Et donc, à un moment, dans la musique, effectivement, il y a le tempo qui accélère. Mais il ne voulait pas qu'on puisse s'en rendre compte que d'un coup, pouf, le rythme accélère. Donc, en fait, il voulait imiter un cycle jour et nuit de la planète. Donc, il voulait qu'il y ait deux rythmes différents dans la musique, mais sans qu'on le ressente vraiment, que ce ne soit pas un truc hyper sec. Et donc, le point que vous voyez sur l'écran, c'est qu'il va y avoir deux choses. Ouais. Par contre, quand j'entends ce truc, je vais me dire que c'est la voix de Pedro qu'on entend. Regarde, il n'est là, personne. On sent que c'est... Nocturne, je ne sais pas comment dire. Mais je veux ce que tu veux dire. Et normalement, on va avoir un changement de rythme qui va arriver. Et là, effectivement, là, ça se réveille. Une petite montée très légère. Et là, ça sonne comme un lever de soleil. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Ça fait lever de soleil. C'est rigolo de se dire que c'est ce qu'on entend, quoi. On entend un lever de soleil, c'est... C'est très chelou. Comme quoi, la musique est universelle. C'est vrai qu'on entend la différence. Elle est assez hypnotique, cette musique. Ouais. C'est... Elle est vraiment très particulière. Il y a deux musiques dont je suis fan. C'est celle de Harcorp et celle de Climex. C'est mes deux musiques préférées. S'ils synchronisaient avec la montation de la planète et donc le lever de soleil, ça serait cool. Ouais, je sais pas si ça l'est, mais c'est vrai que ça serait cool. C'est vrai qu'il faut avoir une musique de la durée du cycle jour et nuit. Donc, on a entendu, voilà, le thème d'Harkorp. On a entendu cette harmonie qu'on peut retrouver. On a entendu ce qui représente un peu les individus. Donc, ça représente aussi tous les backers, etc. qui font entendre leur voix dans le développement et tout ça. Et lui, il dit, même s'il ne répond pas toujours aux gens qui font des remarques, il prend en compte ce que les gens disent quand ça concerne la musique, etc. J'ai vraiment l'impression de voir en quelque sorte un enfant qui a toujours rêvé de faire partie du monde du jeu vidéo et qui, d'un coup, a cette opportunité et qui est encore dans ce fantasme, c'est plein d'émerveillements, de passions, de choses comme ça. C'est pas encore de l'industriel, tu vois. Ah, il y avait du corps aussi, apparemment. Ils sont vendus à l'équipe principal, en fait. Je suis écouté dans un petit IFB, donc ça devient un peu crèche pour moi, donc c'est difficile pour moi de prendre ça. J'ai toujours été un fan de français, c'est pourquoi. Donc, là, c'est. A, c, par 3, 10, b, c. Donc, le 8, 3 interval, le 8, le semi-tonne interval, et le 11, qui est 3 plus 8. Donc... Ouais. Roxy ne t'habille plus en lapine. J'ai loupé un épisode, là. J'avais des oreilles de la main, je regardais si je les avais sous la main, mais je les ai pas, sinon je les serais mis. Tu les aurais remis. Ouais. J'ai les collègues de corne, c'est tout ce que j'ai. Ah, le lapin crétin de corne, il est magique. Il aime bien ce qu'il a fait, autant mieux. Ça fait maréja. Il a pris un peu plus de temps que pour votre morceau. Donc, il rappelle justement qu'il est aussi un joueur, justement. Donc, il raconte effectivement qu'il jouait à des jeux assez exigeants, etc. pas juste casual. Il a joué en mode pro, à StarCraft. Et donc, il jouait beaucoup, beaucoup. Et finalement, quand tu finis par entendre la musique du Jean-Bouc, je trouve que... Et donc, il trouvait que la musique n'était pas toujours aussi travaillé que ça aurait dû. Et donc là, lui, il a pris vraiment le temps de faire un morceau très travaillé, etc. Il pense que ça vaut le coup, justement. Ouais. Et effectivement, quand on l'avait interviewé à l'époque, côté Pulsar, il nous avait raconté qu'effectivement, lui, il avait tendance à écouter des musiques autres que les musiques plus jeux, des jeux auxquels il jouait, parce qu'au bout d'un moment, les musiques, tu les connais, elles sont en boucle et voilà, c'est un peu ennuyeux. Et donc, il voudrait que dans Star Citizen, on n'ait pas à faire ça, en fait. On n'ait pas à aller chercher de la musique ailleurs, qu'elle soit suffisamment intéressante par elle-même et agréable à écouter. Merci, Katsuko. Merci beaucoup. Et il dit que justement Star Citizen, c'est un projet de passion, ce n'est pas que juste de commercial par rapport aux autres jeux. Et donc, ils ont quelque chose qui a du sens. Ils sont en train de faire un projet qui n'est pas juste un projet commercial. C'est quelque chose qui a plus de sens, plus d'âme qu'un projet. il y a son sens. Et c'est dans ce moment-là, c'est dans ce genre de projet qu'on crée des choses un peu magiques. Et il faudrait des... Il faut des jeux magiques parce que c'est pour ça que les jeux vidéo ont été créés. Je me permets de déplacer, Lomi. Vas-y, déplace-moi. Histoire qu'on va... J'ai rien été drôle. Il est drôle. Donc, il raconte un certain nombre de jeux qu'il y a joué qu'il y avait des très bons jeux. Donc, il y a des Stormlord, je ne connais pas. Donc, il voulait amener la musique de Starzine un peu plus loin, un pas plus loin que ce que pouvaient faire les autres jeux. mais ça ne fait pas la différence. Et donc, du coup, il dit, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur ce morceau, mais ça fait une vraie différence. Voilà. C'est ça qui fait qu'on a des jeux dont on se souvient et d'autres qu'on oublie complètement. La musique joue une grande partie, un grand rôle. Je sais que à l'époque, dans vos, il y a beaucoup de jeux de musique qui m'ont marqué, notamment Carodin à l'époque. Et c'est des musiques qui me sont restées parce qu'elles m'ont vraiment imprégné. Il y a Jaren qui dit qu'il n'y a pas longtemps il a bossé sur la pub de la série 300 de chez Euron. Non, il va nous la charger mais il va nous montrer un peu ça. Quelles sont ses influences? Et on lui demande en gros. You were just talking a little bit about it with the old Commodore Amiga games. Oh, in that regard. Ah, yeah, yeah. Well, for games, I was really into I was really, really into I started with Spectrum then I changed to Commodore 64 which I like everyone but then when I was in Amiga I think that was the most influence Ok, donc ses influences viennent notamment de l'Amiga ou du Commodore 64 et donc il avait eu un CD d'un magazine alors que je ne connais pas du tout c'était du méga format je ne sais pas quoi c'était du méga format meanwhile, while I talk I will just load up so you can save your time Il est vraiment stressé de quoi ? Donc là, il parle d'un souvenir avec son père qui a entendu sa première musique Ah, il met le concert malheureusement Il aimait aussi beaucoup les jeux vidéo de son père apparemment là il est décédé maintenant mais il serait sûrement très heureux de voir qui vit de ça maintenant je suppose Ah, il a plongé Wing Commander Voilà Il n'en a jamais parlé Donc Jared, il est en train d'expliquer que son père était aussi fier de lui avant il n'y avait pas de souci mais que quand il a fait partie de Star Season il était vraiment à fond parce que son père adore des jeux vidéo aussi D'ailleurs, le père de Jared n'arrête pas de le faire chier pour avoir des infos Et donc il dit que le père de Pedro c'est sûrement tout aussi fier que son fils Traina s'il était encore en vie protecteur Il a vraiment aimé tout le monde Mais c'est curieux parce qu'il aime la musique il aime la musique classique donc il n'y a pas de doute que le fait de l'exposé à la musique très bien choisie qu'il jouait à jouer c'était important il a été exposé à des musiques de bonne qualité on va dire quand il était enfant et je pense que ça influence C'est des musiques de mauvaise qualité sachez-le Voilà, comme n'importe quelle œuvre ça allait plus ou moins bonne Tout le monde devrait essayer d'apprendre à essayer de composer quelque chose à la main soi-même à la maison C'est un conseil qu'il donne C'est du Bach Donc en fait il a des exercices justement sur les musiques de Bach et c'est des très bons exercices Et donc en fait c'est facile aujourd'hui de créer quelque chose qui a l'air cool qui s'entend et qui a l'air cool mais qui n'est pas Mais il n'y a pas de vraie composition derrière Ouais qui est superficielle C'est ça Aujourd'hui avec quelques logiciels t'appuies sur 2-3 boutons sans critique aucune mais t'as très facilement quelque chose que tu pourrais passer en soirée mais qui n'a pas d'âme ou qui n'a pas de sphère Je pense que c'est qu'il y a pas de différence surtout si tu as j'envoie pour l'orchestre Il y a Jarène en fait qui dit que quand il entend la musique il y a Jarène en fait qui dit que quand il entend la musique c'est pas drôle et qui commençait à peu près le même âge ils ont grandi à peu près dans la même dans la même culture environnante avec les mêmes influences avec les films des années 80 Effectivement les musiques des films des années 80 et c'est Et il disait que lors de soirée justement il s'écoutait les versions orchestrales des musiques de Star Citizen Et quand il entend les musiques de Pedro ça le ramène à ses cassettes VHS avec lesquelles il a grandi C'est une espèce de 10 cassettes VHS comme ça que ses films à lui ses petits bébés et qu'il a regardé 20 fois chaque nuit Et donc il voit son enfance entre guillemets dans sa musique Mais Pedro confirme qu'effectivement il y a quelque chose de vrai dans le sens où il utilise les influences de son père mais aussi effectivement des films des années 80 Retour vers le futur Star Wars évidemment Et oui il galère un peu sur les titres parce qu'il est habitué aux titres des films en portugais en fait donc il cherche parfois les titres des films Je pense que c'est pas que du futur Imagine Star Wars en portugais quand même En français déjà c'est moche Alors en portugais Splash de Mermaid Splash ? Splash ? Oui je veux dire Je ne sais pas si vous avez vu ce film ? Splash de Mermaid Ça ne me dit rien du tout J'aime rien du tout Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui t'en est dans le chat Splash de Mermaid Il y a Eno qui fait une recherche express Merci à Eno d'ailleurs de toujours rester dans l'ombre Je retire mes remerciements vers Eno Il y a du chat Tu disais tu as en portu L'international On est en train de se retrouver C'est pas si loin Comment la musique La musique elle est en train Comment la musique est en train Comment elle est en train Comment la musique Et je pense que c'est Je pense que C'est que Et chaque expérience c'est différent Je pense que c'est un plage C'est encore C'est une réalité C'est pour autant Les qualités Donc Mais Donc C'est pour eux Pour ceux qui avec une sirène pour les gens qui regardent le live si vous avez des splashes sur votre carton de bingo vous pouvez coucher ça va être le chat c'était un bon track pouvez-vous nous parler de ce que vos inspirations pour cette track pour 300 eyes on revient aux 300 eyes à la publicité donc quelles étaient ses inspirations pour cette musique un fly me to the moon oui fly me to the moon mais je ne sais pas pas que je chante ok donc voilà c'était un peu un peu standard il fallait qu'il recrée quelque chose qui fasse un peu ça Mike Inchella je ne sais pas Mike Inchella qui a fait les paroles il n'a pas été très facile et donc il fallait à la fois que ça soit que ça corresponde aux chansons Bossa Nova etc mais il fallait également que ça soit synchronisé avec les images et on a l'impression que la musique colle à ce qu'on entraîne donc justement il y a d'abord l'entrée avec la vidéo qui commence ensuite la musique devait se calmer quand on entre dans la ville c'était un challenge assez grand ça va un sacré temps pour charger quand même il ne sait pas si c'est la version finale JJ oui non il y a oula attend ouais j'ai l'impression que ce n'est pas la version finale c'est possible moi j'entends un manque d'arrangement peut-être que je me trompe peut-être que ce n'est pas la version finale c'est possible il y a les saxophones qui rentrent en jeu au moment où ça passe dans l'espace c'est vrai que c'est une jolie pub il faut être triste ouais ça marche et puis là du coup on a les percussions quand ça se met à tirer il voulait justement les percussions il imite les coups de feu je ne suis pas sûre si il y a des sound effects donc la musique aussi a dû vendre ce qu'il y avait sur la scène donc c'est pas en passant même la vidéo vraiment c'est une très belle réalisation ouais ce qu'il voulait vraiment c'est pas avoir une impression d'artificier il voulait que ce soit comme un vrai morceau de bossa tout en en plus c'est une vidéo merci bah c'est pas la version finale parce qu'effectivement dans la version finale ils finissent tous les deux ensemble à la fin là il peut y avoir plusieurs versions je pense aucun rapport mais j'ai hâte qu'on puisse enlever nos casques comme ça aussi ouais moi aussi il me met sous le bras j'avoue c'est classe donc c'est pas la version finale effectivement ou alors c'est une version qui n'a pas été diffusée peut-être après comme dit c'est vrai que moi j'entends le manque d'arrangement il y a des problèmes de niveau il y a quelques petits trucs il nous a montré un peu plus version 32 quand même du truc donc il y a pas mal d'harmonie des drops alors c'est des choses qui sont compliquées à traduire parce que c'est des termes musicaux donc je ne pourrais pas vous les traduire ici c'est bien c'est un homme mais à la fin c'est une femme qu'on t'expose c'est un homme il a des sons c'est vrai si vous avez juste joué les major chords ou les minor chords ce que vous avez à faire n'est pas vendre les bossanovas correctement il y a aussi ces tensions que vous avez à faire le jazz aussi c'est important Il faut avoir des connaissances en jazz, parce que si on a un son qui est monocorde, ça ressemble pas du tout à la bossa nova, parce que justement on a des pitchs dans tout ce qui est bossa nova, jazz aussi justement, ou des descentes aussi, qui, si elles ne sont pas là, ça fait place, ça ferait jazz d'ascenseur en fait. Ouais. Donc on a juste l'habitude qu'on appelle les paroles. On peut aussi coucher bossa nova si on l'a sur notre bingo. Et il dit qu'en fait la petite mélodie, c'est ce qui vend le morceau, en gros ça a plu à tout le monde, ça qui fait que ça marche. C'est la seule chose. Je me suis dit, elle était bien seule. J'ai la musique dans une film classique depuis 18 ans, 1910. Ça serait beaucoup plus plat pour un film porno. Donc là il dit qu'il y a des gens qui sont peut-être intéressés par la partie technique. Donc il a montré quelques instruments. Un peu à la Broadway, il dit. Donc là il a un clavier, on ne voit pas comment il y a un clavier devant lui. Et il a des sons de vraiment très bonne qualité. Pour avoir personnellement essayé beaucoup de logiciels audio, je peux vous dire que sa librairie est superbe. Son piano est sublime. Par contre ça veut aussi dire qu'avoir les sons c'est une chose, mais il faut avoir connaissance de l'instrument aussi. Parce qu'on ne joue pas d'une... On reconnaitre un bon son. C'est ça. Reconnaitre un bon son et pas que le jouer aussi en fait. Tu ne joues pas d'un saxophone comme tu joues d'un piano. Donc il ne suffit pas de faire d'origine fassol. C'est ça. Exactement. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc c'est là où c'est impressionnant aussi justement sa conception des morceaux. Parce qu'il faut qu'il ait ces connaissances-là. Il ne suffit pas d'avoir ton clavier et de changer les sons. Il dit qu'il y a des notes. Il y a une note la plus basse possible que tu puisses faire sur une contrebasse pour le jazz et tout. Enfin voilà. Tu ne peux pas aller plus bas. Même si avec ton clavier tu pourrais... L'instrument normalement ne le permet pas. Et donc c'est quelque chose à respecter. Et donc c'est quelque chose à respecter. Slap in the bass ? Slap in the bass ? Eh le pauvre ! J'arrête ! J'arrête ! À la place d'une claque dans la gueule il veut dire une claque dans la basse. Bon en français ça ne marche pas bien ? Ouais ! Mais en anglais la blague est drôle. Ouais en anglais la blague est marrante. Et puis c'est vrai que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Il a eu un moment de bug. Donc en ce cas c'est le VST. Tout ce que tu as entendu dans cette partie, le secteur de voix, c'était VST. J'aime bien facteur sexy toi aussi. Ah oui. Torse nu comme ça. Bonjour j'ai un collier pour vous. Je peux vous le mettre dans la boîte aux lettres ? Oh mon dieu ! J'aime beaucoup le bonjour madame. Je vais réparer le Freelancer. C'est une anecdote de l'FPS. C'est une piste qu'il avait créé pour la présentation du module FPS. En 2014. Donc en 2014. j'ai vu des big ships de l'U.A.E. et j'ai vu qu'on a montré quand on a montré Starfair pour la première fois. Au final. Vous pouvez entendre les stars. Mais j'ai dû... C'est pas de heavy metal bien sûr. Mais il y a des guitars. Mais dans l'FPS. C'était vraiment heavy metal. Donc en fait le morceau pour le module FPS c'était quelque chose de très heavy metal. Même pour la présentation du Starfair il disait qu'il y avait aussi de la guitare. Mais ce n'était pas forcément quelque chose de très présent. Pas très metal oui. Est-ce qu'on arrive à reconnaître le soft qu'il utilise là ? Ça c'est Cubase le soft N1. Le soft qu'il utilise pour effectivement faire ses compositions c'est Cubase. Et par contre la bibliothèque d'instruments je sais pas. On va voir les voix de la chanson. Il a un commercial de Starfair. Euh... Bonne question. Merci pour le follow Bob Astronaut. C'est des zones de Cubase. Ok. Ah il y a des choses qu'on n'était pas censé entendre apparemment. Oups. Oups. I hit the track. Same. Il a planqué le truc qu'on ne veut pas entendre apparemment. C'est marrant parce que c'est un morceau qui est sorti, c'est un vieux morceau. C'est marrant qu'il y a des choses qu'on ne doit pas entendre. Il sait plus. Il cherche ses paroles là. Il cherche sa chanson. Il est vraiment très b bouger. Il me semble très barely bien. Tout c'est très beau. je pense que c'est basé sur des vieilles chansons que j'avais écrite et que j'avais chanté je reconnais donc ouais Jared a fait ce genre de choses pendant des années se perdre dans ces pistes c'est assez fréquent et du coup au début tu nommes tes pistes correctement puis au bout d'un moment t'en fais tellement que tu finis par perdre je pense qu'il y aura moyen de retrouver un mandat ange mais là je sais pas du tout c'est une steampi c'est une piste un peu plus basique que ce qu'il nous avait montré pour ArcCorp mais c'est quand même assez difficile à mettre au point surtout avec les impératifs vidéo je pense que ça c'est très difficile parce que en temps normal la plupart du temps quand tu fais une chanson c'est la vidéo qui s'adapte à la chanson c'est ça exactement ce qui est plutôt facile au final et donc là quand t'as une vidéo toute faite et qu'il faut que t'adottes la musique dessus c'est assez compliqué ça c'est déjà vrai donc là il va prendre quelques questions comment on arrive à la fin de l'émission il y a Pedro qui propose de montrer un peu plus de technologie ou des conseils ou des trucs comme ça donc la question c'est quel est ton compositeur musical favori ? difficile il y a quelqu'un qui dit le bon c'est que quand on choisit un favori c'est que tous les autres sont tout pourris de tous les temps elle est le plus grand compositeur de musique de tous les temps je connais pas Naughty Country moi je choisis le mec qui bossait avec Tim Burton perso en tant que classique j'hésiterais en Bach et Tchaikovsky j'aime bien Tchaikovsky il est très fort en ouverture je déteste Beethoven parce qu'il est toujours décevant c'est à dire qu'il a des grandes ouvertures et après ça tombe toujours à plat c'est ce qu'il a fait et plus récemment je choisis Stravinsky et plus récemment Stravinsky ah Stravinsky Messiaen Messiaen je connais pas Wagner est great Wagner ouais Wagner n'a jamais accroché Messiaen donc en gros il dit qu'ils ont tous leur personnalité c'est un français tu vois organiste compositeur organiste et organiste d'accord la façon dont il l'avait prononcé je me suis demandé s'il était français ouais Olivier et Eugène Champ c'est père Messiaen ok t'as 100 fois que j'écoute c'est écrit comme ça j'ai pas entendu il a donné un nom pour les temps modernes et les films on peut remettre deux secondes en arrière l'avantage d'être en il finissait sur bac là sinon pour les films je dirais aussi New Morricone alors il a fait partie d'une Wagner est bien, je veux dire, il y a plein de gens qui ont leur propre personnalité et leurs tastes, mais je dirais que c'est aussi très bon, si vous allez voir les sources, il y a des gens qui sont vraiment incroyables, Ligeti est incroyable, Jean-Williams, c'est très 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 bon, c'est les films de notre enfance pour moi, Jean-Williams, vous l'avez forcément tous entendu, il faisait tous les films à l'époque, ouais, au pif, on va prendre des trucs un peu des années 80, Star Wars, les éventuels de l'arche perdu, IT, tout ce qu'il y a à Jones, c'est un gros Star Wars, il y a beaucoup aussi avec Spielberg, Jurassic Park, ouais, on a tous entendu, c'est tous nos films, j'étais pensé sans bonder, mais il est un peu comme un Zimmer, il est très fort pour trouver la mélodie en fait, qui va faire comment on va accrocher dessus, et exploiter ce thème après le long du film, vous ne pouvez pas passer à Jean-Williams' show sans faire la Raiders march, et il est là, nous sommes environ une heure après le show, et on écoute, et je ne suis pas à votre niveau, je ne suis pas un professionnel de music theory, il n'est pas au niveau de Pedro, mais j'ai entendu les Raiders marcher, et j'ai entendu les L.A.F.R.S. harmoniques, j'étais là, et j'étais là, et j'étais là, et j'ai dit, quelque chose est off, ce n'est pas bon, et quand j'ai regardé à Jean-Williams, il commence à placer, et il commence à placer plus et plus à la percussion section, et ils étaient en train de placer ou quelque chose, mais à la fin de la chanson, il était presque horizontal, je suis exagérant un peu, mais il était très clair qu'il voyait Jean-Williams jouer, et au fur et à mesure qu'il jouait, il penchait de plus en plus, il entendait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont ça jouait, et il disait qu'il avait une mauvaise vie ou quelque chose, parce que William se dirigeait effectivement, et de plus en plus il se concentrait sur la section des percussions, parce qu'il y avait un truc qui clochait, et effectivement, j'arrête sans être un expert ni rien, il entendait effectivement ça, la musique c'est pas juste des notes que t'écrites, c'est que c'est aussi les musiciens qui s'expriment, c'est plus une espèce de guide en fait les notes, mais il faut que les musiciens effectivement s'expriment eux-mêmes à travers la musique. C'est mon ami, c'est mon ami. C'est mon ami ami. C'est mon ami ami. En gros, il explique qu'il ne savait pas forcément les choses correctement, d'un point de vue musical, et qu'il voulait justement ajouter des émotions et qu'on ressente ça en fait dans le thème principal. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je suis assez d'accord, et souvent c'est quelque chose que tu perds avec les musiciens classiques, parce qu'ils sont à la millisecondes près sur le thème, qui n'allent jamais à côté, jamais à droite, jamais à gauche. Du coup, tu n'as plus de... C'est plus humain, c'est ça, c'est exactement. Et tu perds vraiment beaucoup quand les gens sont trop formatés. Donc ce sera juste, ce sera peut-être même beau, mais il manquerait toujours quelque chose. Il manquerait un peu d'âme. Oui. Et il a écrit une lettre sur quelqu'un qui a déchiré son son. Et il a dit, j'ai voulu que Tom Hanks lire cette lettre à tous les musiciens, afin que les musiciens puissent l'entendre avant qu'ils aient fait la récordation. Parce que c'est un peu d'une anecdote de tournage de films. Alors, je n'ai pas entendu quel film c'était. Ouais, ouais. Il explique en fait qu'il voulait que Tom Hanks aille devant l'orchestre pour lire une lettre hyper émotionnelle, pour que les musiciens soient touchés par cette lettre et qu'ils aient cette charge émotionnelle avant d'enregistrer. Et que ça puisse se retranscrire justement pendant que l'enregistrement allait se faire. Sur ça, c'est beau comme anecdote. Encore, je me souviens quand j'ai écouté, quand on a écouté les musiciens, c'était «My Planet », c'est la récord. Je demande à écouter de la récord sans écouter de la récord, pour faire un petit peu, car je pense que nous sommes en avant de la récord. Dans la récord session, je n'avais pas à écouter, il y avait un éducateur. Et j'étais très heureux quand le conducteur lui-même a dit à tout le monde « Please, laissez la musique brûler dans vous, laissez-le ressentir. » Et il explique que, justement, quand il a bossé, je ne sais pas si c'était John William, parce que le chef d'orchestre, mais il m'expliquait qu'en fait, justement, il était en train d'enregistrer, et il n'utilisait pas de clic non-clic, c'est un métronome ou un clic audio dans le casque. Et le chef d'orchestre leur a dit justement « Respirez, vivez le truc, ne soyez pas trop coincé, trop rigide. » Et c'est la musique que vous imprimiez. Et donc, il était super content de ça, parce que justement, il pouvait un peu se laisser aller. Et ça fait vraiment une différence quand les musiciens peuvent mettre leurs touches, vivre un peu ce qu'ils sont en train de jouer plutôt que de suivre aveuglément une partition. Tout à fait. Surtout pour ceux qui n'ont jamais entendu le clic, c'est quelque chose d'assez atroce à entendre. C'est vraiment quelque chose de stressant quasiment. C'est plus horrible qu'autre chose. C'est Pedro qui remercie du temps de Jared pour l'interview. Alors que c'est vrai, c'est l'inverse normalement. Ce mec est génial. Ce mec est trop cool. Voilà. Et le clic, c'est une espèce de truc qui fait touc, 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 touc. Et donc, vous imaginez... Vous imaginez ça pendant genre 12-15 minutes pendant que vous enregistrez le truc. Et en plus, tu dois jouer par-dessus. Tu dois jouer par-dessus. En plus, il y a différentes prises. Donc, tu peux avoir ça toute la journée dans les oreilles. C'est un enfer. C'est juste atroce. Effectivement. Et dans l'absolu, en plus, si le chef d'orchestre fait bien son boulot, je trouve, pour moi, après, je ne suis pas professionnelle, mais je pense que c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément besoin. Bah, s'il dirige correctement, normalement, il te donne le rythme. Mais bon. Donc, voilà. Cette petite exploration de la création d'un morceau de musique de Star Citizen, les coulisses des milliers de lignes, de morceaux. C'est assez impressionnant. Ouais. Bah, de toute façon, Pedro, toujours, tu lui poses une question et il te répond en une demi-heure, quoi. Donc, tu as toujours beaucoup plus de taille que tu aurais pu imaginer lui demander, toi-même. Donc, il est assez généreux là-dessus, Pedro. Et en même temps, il était pas mal stressé, je pense. Ouais, il était très stressé, ça se voyait. Mais comme tu disais, le truc de la fin, c'est lui qui remercie. Genre, merci de m'accorder du temps, machin. Alors que c'est presque une légende, tu vois, dans Star Citizen. Ses musiques sont entendues partout, elles sont super appréciées. Enfin, je pense que dans le chat, vous aimez aussi les musiques de Pedro. Donc, ouais, non, c'est assez rigolo, quoi. Mais c'est peut-être ça, une fois de plus, ce qui est nécessaire dans ce processus créatif, justement, qu'il ait pas cette grosse tête, tu vois, où il dit, ouais, genre, fout trois notes, ils sont contents, ils vont pas faire chier, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Effectivement. Euh... C'est... Et puis, c'est peut-être aussi le fait que, bah, ça, qui fait que, bah, il est bon dans ce qu'il fait, quoi. C'est, il... Il y va à fond, il donne... Voilà, quoi. Alors, Star Citizen, c'est pas son premier projet vidéoludique. Il avait bossé sur la musique de Witcher 3, notamment. Euh... Mais... Ouais. Alors, il avait pas conçu toute la musique de Witcher 3, mais il y a participé, quoi. Mais ouais, je pense vraiment que c'est ça, cette différence entre le tube de l'été, que tu as oublié l'année d'après, et ce truc qui va te rester où tu te dis, tiens, je réécouterais bien cette musique, quoi. Ouais. Et ça me fait penser, justement, à The Witcher 3. Je sais que The Witcher 3, j'ai... j'ai le CD, parce que c'est les projectifs, ils le cédent avec, parce qu'ils sont trop cools. Et ça m'arrive, justement, de l'écouter, parce que je trouve qu'elle est vraiment prenelle. C'est beau, ouais. C'est beau, ouais. Il a visiblement aussi bossé sur Wolfenstein 2. D'accord. Musique additionnelle. Tout à fait, Amanda. Bah, j'ai le même truc avec le Ciano de Zeno. À l'époque, il y avait encore les cassettes audio. Et j'écoutais musique sur ma vieille chénifie. Ça, ça me rappelle les souvenirs, ça aussi. Et j'entends la musique de la Lottlerienne qui commence. Et je sais que je me suis jetée sur ma chénifie pour mettre une cassette dedans et l'enregistrer. Pour enregistrer. Mais c'est terrible. Tu vois, c'est ça, c'est ce genre de musique où ça devient complètement indissociable d'un film ou d'une scène ou d'un lieu ou quelque chose, tu vois. Ouais. C'est là que tu as des musiques qui te restent. Bah, une qui nous a marqués tous aussi. Alors, peut-être moi, elle est moins jeune. Je fais ma vieille en disant ça. De Inyo Morricone. C'est celle avec l'harmonica. Je ne sais plus quel film avec Clint Eastwood. Pardon ? Ah, il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Le coup de l'harmonica. Je veux dire, tout le monde connaît cette musique, quoi. Elle a traversé les âges. Et elle reste ancrée dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui a vu Il était une fois dans l'Ouest. C'est vrai. Paradoxalement. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du compositeur des musiques ou même des musiques en allemand ? Est-ce que vous avez une favorite dans le chat ? Moi, j'aime bien celle de Levski. Effectivement, Levski, elle est pas mal. Le violon, tout ça, elle est sympa. Bonsoir Solarius. Bonsoir Solarius. On vient de terminer la traduction du live de Star Citizen. Donc là, on débriefe un peu. On parle avec les gens sur le chat pour connaître quelle est leur musique favorite de Star Citizen. La musique de combat. Ok. Intéressant. C'est exceptionnel. Moi, je l'ai vu. C'est même étonnant que vous n'ayez pas gardé le nom anglais vu votre tendance en Europe à ne pas traduire les titres. C'est récent, la tendance en Europe à ne pas traduire les titres. Jusqu'à assez récemment, tout était traduit. La Guerre des étoiles avec Chic-Taba. Voilà. Chic-Taba, Z3PO. Yann Solo. Yann Solo, ouais. Yann, putain. C'est un breton quand même. Moi, c'est celle de Grimex. Grimex, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'elle est vraiment excellente. Ce côté un peu électro, électro années 80. Ouais. Je joue avec mes musiques. D'accord, intéressant. Tu joues avec quoi comme style de musique ? Est-ce que tu as l'impression que du coup, ça te casse l'immersion ? Ou au contraire, tu préfères avoir tes musiques parce que tu as l'impression d'être plus à l'aise dans le monde ? Par chance, on n'a pas eu la même traduction pour Star Wars. Bah si, on a eu la Guerre des étoiles. Ouais, mais je crois qu'au Québec, ils n'ont pas dû avoir cette traduction-là. Ah oui. Mais au Québec, j'ai toujours été étonnée par cette espèce de dictature de la traduction absolue, quoi. Ouais. C'est comme, tu vois, Toy Story traduit en histoire de jouets. C'est quand même terrifiant, quoi. Bah c'est ça, ou Breaking Bad, tu vois. C'est traduit comment Breaking Bad ? Alors, on l'avait vu il y a pas longtemps avec Hino et on avait pissé de rire. Attends. Le Chimiste. Voilà, c'est le Chimiste. C'est dommage. Le Chimiste. Non, je fais très mal d'accent canadien. Bah c'est des musiques style OST ou dans le système spatial, d'accord. D'accord. Moi, j'avoue que je suis aussi souvent avec des musiques autres parce qu'en stream, bah au bout d'un moment, t'as vite entendu toutes les musiques, quoi. Donc bon. Bah je sais qu'il y a quelques temps, je jouais avec la musique d'Interstellar parce que je suis heureuse de cette musique. Elle est très bien. C'est un côté sans nom. Mais il y a aussi la bande-son de Evenline que je trouve très réussie. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la bande-son de Stellaris. J'ai pas eu le temps de l'écouter. J'ai très peu joué à Stellaris donc je ne sais pas. Il est très sympa. Et puis celle de Mass Effect que j'aime beaucoup. Avec un côté un peu électro aussi qui, je trouve, passe bien. Passer Tell Gunner de Iron Maiden quand t'es dans Toile d'un Freelanceur, c'est top. Moi, je suis pour le métal dans les jeux de combat. Je trouve qu'il y a que cette zone. Ça marche. Faut être honnête. Il suffit de regarder la scène dans la pub du Kraken pour te rendre compte que le métal, c'est cool, tu vois. Ouais. Mais entre la Reine des Neiges et Frozen, je préfère le premier choix. Ouais. Bah, je suis assez naturelle avec toi, effectivement. Ouais. Moi, j'aime bien la Reine des Neiges aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, tu vois, quand ils ont traduit Réponse en anglais. C'était Tangled. Je trouve ça un peu chelou, pareil, toi. T'es là... Surtout que normalement, c'est Responsel, non ? C'est Rapunzel, ouais. Rapunzel ? Ouais. Ouais. Mais... Mais le titre du film, en anglais, c'était Tangled. En mêlé, en gros. Ok. Effectivement, c'est étrange, ouais. Tu vois. Ils ont repris un peu ça avec Frozen. Un peu le même type de titre. Mais je suis d'accord que la Reine des Neiges, c'est mieux, ouais. Comme titre, pour le coup. Mais souvent, on perd un peu la traduction. C'est assez rare que la traduction fasse mieux que l'original. Ouais. Ou aussi bien, au moins, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je n'ai jamais réussi à comprendre, c'est comment ils choisissaient, tu vois. Par exemple, Cliffhanger, ils l'ont laissé en Cliffhanger. Oui. Ce qui marche très bien et il n'y a aucun problème. Il y a d'autres films où ils auraient dû garder ça et ils sont quand même chiés à faire des traductions pour eux. Ouais, je suis d'accord, ouais. T'es mal à celui de la logique, quoi. Je sais que... Je ne sais pas s'il y a une logique globale, en fait. Je pense que c'est à chaque fois des décisions individuelles, entre guillemets. Peut-être. Mais je me dis qu'il y a des films auxquels ça aurait pu porter préjudice, tu vois. Mais un autre, par exemple, Die Hard qui s'est retrouvé à s'appeler 58 minutes pour vivre. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Je suis d'accord. Pourquoi ? Au piège de cristal. Pareil. La matrice rechargée. Rires 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 C'est trop fort. Rires La révolution de la matrice. Non, mais voilà, quoi. C'est pas possible. Ouais, mais tu vois, Amanda, Parc Jurassique, je trouve que ça fait à chier. Ouais, ça enlève tout le... Ah, ça te dit, on va voir Parc Jurassique. Oh non, moi, je vais voir Alien, ça a quand même plus de gueule. T'imagines, on aurait traduit Alien par genre étranger. L'étranger. Quelle horreur. Quelle horreur. Ça aurait été un fléau pour le monde, je pense. Rires Quand j'étais jeune, je n'ai jamais su dans quel sens c'était en français et lequel était en anglais pour Jurassique Park. C'est marrant, ça. Bah, ouais. En général, on met les âgés qui fait après et non, donc... L'étranger contre le prédateur. L'étranger contre le prédateur. Bah, à la limite, ça rend pas trop mal, ça, tu vois. L'étranger contre le prédateur. Enfin, mais c'est assez... C'est pas... Bah, disons que ça te vend pas le... Je sais pas comment dire... Euh, tu... Dans ta tête, t'as pas un film d'extraterrestre qui pop, tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est ça. Quand tu entends l'étranger contre le prédateur, par exemple. Ça pourrait faire penser à la soupe aux choux, quoi, à la limite. Ouais. Mais du coup, en québécois, est-ce que Terminator, c'est devenu le robot venu du futur ? Ça doit être un truc comme ça. Ce film, c'est... Abanda, c'est Alien versus Predator, l'étranger contre le prédateur. Tout bêtement. Qu'est-ce qu'il y aurait qu'un film pourri encore, comme ça, qui défoncerait tout ? Bah, par exemple, le rapide et furieux. Oui, 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 ça c'est terrible, le rapide et furieux. Ah, rapide et furieux. T'as l'impression que je suis passée. Non, c'est pas possible. Tu te dis, ça peut parler de tout sauf de voiture quand t'entends ça. Complètement. Rapide et furieux. Ah, c'est rapide et dangereux, d'accord. Rapide et dangereux, ouais, ok. Ouais, c'est limite pareil, tu vois. Et parfois, tu vois, ils sont plus... Tu vois, là, je suis tombée sur la liste de titres québécois de films. Parfois, ils sont beaucoup plus littéraux que nous au Québec, tu vois. Par exemple, A Bug's Life. C'est des dessins qui m'éminent une patte. En québécois, c'est traduit par une histoire de bestioles. C'est très littéral. Effectivement, ouais. Il y a N1 qui dit, chérie, viens, on va regarder Choses étranges de la nouvelle saison. Choses étranges. Ouais, Rapide et dangereux, ouais. Too fast, too furious. C'est bien parce que t'as le 2 qui est inséré dans le titre, tu vois. Et nous, on l'a... Et puis, du coup, en québécois, c'est Rapide et dangereux 2. Enfin, c'est triste. C'est très, très triste, effectivement. Mais après, justement, l'autre jour, on se disait avec Eno, il y a une traduction où on s'en est pas sorti si mal. Du fait que ce soit pas littéral, c'est SOS Fantômes. Ouais. Je trouve que SOS Fantômes, ça marche. Parce que... Oui, SOS Fantômes, ça marche, je suis d'accord. Parce que... Casseur de fantômes... Ouais. C'est... Non. Oui, oui. Et par contre, en français, à couteau tiré. Et là, tu te dis... Hein ? Ouais, ouais. Quel est le rapport ? Effectivement. Par exemple, bridge, en québécois brèche, ce qui est... Voilà. En français, agent double. Ok. C'est un peu comme The Thing de Chris Carpenter, la chose. Tu te dis, tiens, ça a un rapport avec la famille Adams. Ça doit être une personne qui est en train de se promener. Ouais. Les gardiens de la galaxie. Non, c'est quoi ? C'est les patrouilleurs de l'espace, c'est quoi ? C'est Space... Bah, c'était les Space Troopers. Ah, Starship Troopers. Ah, Starship Troopers. Ah, Starship Troopers. Ah, Starship Troopers. Mais attends, c'est la traduction que t'as trouvée ? De l'espace ? Moi, j'aurais mis les patrouilles... Ouais. Ah, Starship. Ah, c'est les soldats des Vécieux des Étoiles, quoi. Ouais, c'est ça, les soldats des Vécieux Spatiaux. Terrible. Déshonorant bâtard. Glorieuse bastarde ! Ah, mais les patrouilleurs de l'espace, ça gardait le nanar du truc. Oui, effectivement. J'avoue que... J'avoue que... J'avoue que... Mais surtout que c'est un peu le piège, parce que Starship Troopers, ça fait classe, et quand tu vois le film, tu te dis... C'est dans cela ! Ce qui est le mieux, c'est quand t'as un titre anglais, et que tu le... En français, tu as un autre titre, pas traduit, un autre titre anglais. T'as un exemple ? Ah ouais, The Purge, en anglais, traduit par La Purge, en québécois, qui du coup... Bon, j'avoue que voilà... Et du coup, en français, j'imagine, parce que The Purge aurait fait un peu trop... Voilà, ça aurait évoqué des trucs qui... Enfin, qui n'ont rien à voir avec lui, mais je pense... Ils ont traduit par American Nightmare. Oui, 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 effectivement. Effectivement. Ah, le mieux, c'est American Pie, qui a été traduit en quelque chose par Folie de graduation. Quoi ? Ah ouais. Mais quel est le rapport ? Je sais pas. Mais quel est le rapport ? Scary Movie, film de peur. Film qui fait peur, Scary Movie. Le film qui fait peur. La traite du titre du roman Starship Troopers et Etoiles garde à vous. C'est laid, c'est tellement laid. Mais heureusement qu'on a passé ces époques-là, parce que les Citoyens des Etoiles, par exemple... Tu joues quoi ? Je joue à Citoyens des Etoiles. C'est un jeu d'espace où je vais la vie d'un citoyen. C'est trop bien. J'avoue, ça m'endurait. Je vais voter. Je paie mes impôts. D'autres jours, j'ai eu un contrôle du fisc. Oh, c'était cool. J'ai peur. J'avoue. Il faut me garder le titre en anglais. Oh, merde. Ah, puis les noms des vaisseaux, le lanceur libre. Ferro Vipat ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. Un truc avec un train et... C'est Human Centipede. Non ? C'est pas ça ? Ah, Trainspotting ! Trainspotting. Faut que je regarde le 2, d'ailleurs. J'ai aucun rapport, mais faut que je regarde le 2. Je l'ai pas encore acheté. D'accord, j'ai essayé sur roleplay avec mon comptable. Non, mais regardez. Si on regarde les chiffres en marge, vous voyez bien qu'il y a une anomalie. Ah, merde. Du fun, de la tension, des retournements. The Hangover, pour toi, la traduction la plus choquante ? C'était quoi la traduction de The Hangover ? Alors, ah oui. Ah oui, j'avoue, c'est en anglais. Ah, Very Bad Trip. Very Bad Trip en français. Et lendemain de veille en québécois. Ça donne pas du tout envie d'aller le voir, quand même. Non. Pourtant, il est bien. Ouais. Mais lendemain de veille, bon. D'ailleurs, je vous propose, pour les gens qui n'ont pas vu, de regarder un petit déjeuner de chien. En fait, c'est The Dog Breakfast, qui est un film génial. Et en français, The Dog Breakfast a été traduit par Mon beau-frère et moi. Voilà. Je ne sais pas quel est le rapport. Sachant que même dans le truc, tu comprends pas quel est le rapport. C'est vraiment une traduction en québécois. C'est pas un truc inventé. Merde. Ferro V-Bat. Ah, c'est magique. Danse de la cive. Bon. En tout cas, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions sur l'émission, sur la musique, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a un peu dérivé là. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Soit l'éternel de l'esprit sans têche. J'avoue. Et pareil, les gens qui n'ont pas vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, regardez-le. Il faut l'avoir vu une fois quand même. C'est sur la liste des films à regarder. Si, déjà, Solaris, mais c'est toi qui est arrivé un peu tardivement. Nous, on a fait notre temps. Mais tu pourras voir la rediffusion dès demain sur ma chaîne YouTube. Et puis tout de suite sur la chaîne Twitch. Et tout de suite sur la chaîne Twitch, tout à fait. Et du coup, comme d'habitude, je vous remercie tous d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir, même si ça a changé d'habitude. Mais en même temps, c'était super cool de voir Pedro et de voir une personne qui a du tune dans l'ombre. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les créations de musique de jeux vidéo, je vous conseille de regarder du côté Blizzard parce que ça, c'est un truc qu'ils font bien quand même. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de coulisses. Ils ont des musiques très sympas. Il y a pas mal de coulisses sur la création. Donc, allez regarder. Surtout que leurs compositeurs sont vraiment très, très cool. Et du coup, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci Lomé une fois de plus d'avoir été là ce soir. Merci à toi Roxy. Et puis, bonsoir tout le monde. Ciao, ciao ! Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501